Bonjour et bienvenue sur ActuFootPodcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qu'il soit amateur ou professionnel, jeune ou seigneur, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du palon rond. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons recevoir le docteur Yassine Zerghini, président de la commission médicale de la fédération algérienne de football, mais aussi membre de la commission médicale de la FIFA. L'objectif de ce podcast, qui va se découper en cinq parties, est de répondre à la problématique du jeûne du mois de Ramadan et de chasser quelques idées reçues. Et nous allons parler donc nutrition, hydratation, sommeil, entraînement et compétition. Bonjour docteur, comment allez-vous ? Bonjour, bonjour, ça va ? Bien, en tout cas comme quelqu'un qui est en période de jeûne et ça se passe très bien d'ailleurs. Alors justement, dans cette première partie, nous allons directement entrer dans le vif du sujet, nous allons parler nutrition. Comment un footballeur, en tout cas un sportif qui pratique le jeûne, peut-il au mieux optimiser ses repas ? Eh bien écoutez, c'est l'un des principaux sujets de discussion par rapport au jeûne du mois de Ramadan pour les athlètes, de manière générale, et les footballeurs en particulier. Pour répondre à cette première question, je crois qu'il faut revenir à la définition même du jeûne du mois de Ramadan, que tout le monde commence à connaître, ailleurs que dans les pays musulmans ou de majorité musulmane. Donc, de manière très simple, les repas ne peuvent pas se prendre durant la journée, c'est-à-dire du lever au coucher du soleil. Et donc, il va falloir changer un peu la programmation d'apport nutritionnel, mais aussi hydrique, pour la journée et avoir pratiquement deux repas principaux. Un repas avant le lever du soleil, qu'on appelle le sur, et un repas juste après le coucher du soleil, après le maghreb. Et donc, il va falloir s'organiser ou se réorganiser de cette manière-là, tout en gardant un apport nutritionnel et hydrique habituel, conséquent pour la pratique du sport. Est-ce qu'il y a un régime particulier à adopter ? Un régime miracle ? Comment faire pour s'adapter justement au mieux ? Je ne crois pas qu'il y ait un régime miracle. Vous savez, il y a des habitudes alimentaires pour chaque pays. Les musulmans sont largement disséminés de par le monde et avec des traditions culinaires et gastronomiques très variées et on doit certainement pour le mieux garder ces traditions culinaires. En fait, il y a quelques petits changements par contre pour cette période particulière où il y a des plats, des mets qui sont spécialement préparés à cette occasion. Ils sont d'ailleurs liés à la préparation de la journée de jeûne. Je parle du repas d'avant le lever du soleil, le sol, pour pouvoir au mieux résister au manque d'apport nutritionnel et hydrique. Et aussi, après le jeûne, c'est de pouvoir récupérer de manière nutritionnelle et hydrique après cette journée de jeûne. Quand on parle de ces deux repas, on a souvent tendance à dire qu'on mange un peu plus pendant le ramadan. Est-ce que justement, sur ces deux repas-là, c'est deux repas où il faut quand même augmenter l'apport pour pouvoir justement arriver à un apport qu'on a journalier habituel ? Je ne crois pas qu'il faille réellement augmenter les apports puisque, en fait, ça revient pratiquement au même. Dans toutes les études qui ont été réalisées, en particulier dans la nôtre, celle qui a été réalisée sous l'égide de la FIFA, nous n'avons pas réellement constaté de changement dans l'apport nutritionnel, en tout cas pour les joueurs qui jeûnaient. Nous avons par contre, et c'est assez drôle, constaté un apport nutritionnel accru chez les non-jeûneurs pendant le mois de ramadan puisqu'en fait, ils profitent d'une augmentation des apports en particulier glucidiques par le fait de certaines préparations culinaires qui sont particulières. Bien sûr. Et justement aussi, le sportif ne doit pas en abuser de ces préparations particulières qui ont un apport glucidique très important. Absolument. Non, non, ça serait une large erreur. Il faut en fait respecter les traditions qui nous viennent depuis la nuit des temps, même de ce que dictait notre prophète, que le salut soit sur lui et qui avait une attitude réellement modérée par rapport aux apports nutritionnels durant le mois de ramadan. On a souvent tendance, il y a des idées reçues en tout cas sur ce sujet-là où on dit qu'il faut beaucoup manger, etc. Finalement, quand on est sportif, on se rend compte qu'on mange quasiment normalement. On a juste deux repas au lieu de, on va dire, trois plus normalement deux collations. Là, on va en avoir peut-être que deux plus une petite collation que d'être avant de se coucher. Donc finalement, ça ne change pas grand-chose par rapport à notre habitude en fait. Absolument. Je crois qu'il y a deux repas principaux. Évidemment, ça dépend de la programmation sportive de cette journée, de ces 24 heures. S'il y a des activités et qui sont liées aux activités qui doivent être, en fait, ne devraient pas changer. Mais s'il y a une activité en soirée, elle devrait être suivie aussi d'une collation, ce qui rendrait les choses complètement égale à une journée normale. Alors, à noter que si vous souhaitez retrouver un résumé, en tout cas un condensé de ce qui a été dit, tout simplement, vous pouvez vous rendre sur mycoach.tv.com et vous allez pouvoir télécharger tout simplement gratuitement le PDF produit par le docteur Yassine Zerghini. Voilà, en tout cas, merci docteur pour ce bel entretien. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'ActuFood Podcast. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...